Générique ... Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin, la marche du front pour le sursaut patriotique FSP effectuée dans la rue de Cotonouillère. Nous y reviendrons dans un instant, nous parlerons également de Martin Assorba, directeur exécutif de l'ONG Alcrère et de Jean-Baptiste Elias, président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, que deviennent ces deux hommes exactement dans la rupture, à l'ère de la rupture, nous y reviendrons dans le débat avec Elie Adirant, journaliste à Canal 3 Béné, il sera donc face à Kader Achirou. Ce matin, la une des journaux, nous aurons droit donc à la une des journaux, une présentation de Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadej, chers amis internautes, bonjour. Deux sujets font l'actualité ce matin, il s'agit de la marche du front pour le sursaut patriotique effectuée hier dans les rues de Cotonou et la non-tenue de la rencontre prévue de soutenir entre le chef de l'État, Patrice Talon, et les responsables des centrales et confédérations syndicales. Football transfert, Stéphane Tessagnon quitte Montpellier, donc l'équipe française, pour un club turc. Nous y reviendrons dans la page des sports. Et puis le bulletin d'information sera présenté par Karl Eskitome, bonjour. Bonjour Nadej, chers amis internautes, aujourd'hui, 24 janvier 2018, c'est la première édition de la Journée mondiale de la culture africaine. Le FSP, les centrales syndicales, les confédérations syndicales ont marqué le macadam hier à Cotonou en imposant leur itinéraire à la police nationale. Bonjour, bienvenue, voici la une des journaux. Chers amis internautes, à nouveau, bonjour. Nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur qui affiche ce jour en manchette, pour cause d'urgence de dernière heure, la rencontre entre Talon et les syndicats, reportée toujours avec l'informateur en deuxième titre à la une, en nouvelle gouvernance du port autonome de Cotonou. Phase d'approche, deux experts installés par le ministre Sir Cotty. Nord-Sud quotidien, après la décision de la Cour constitutionnelle, les populations s'indignent de la poursuite des grèves. Toujours avec Nord-Sud quotidien, marche du front pour le social patriotique hier, Toboula, modeste, défié. L'événement précis, assainissement de la ville de Cotonou, la justice en guerre contre les cabinets de soins illégaux, bas et autres centres. Toujours avec l'événement précis, affaire faux médicaments au Bénin, le procès à Taoumou Ahmed Renoukho, reporté pour fait de grève. L'actualité, levée de bois vert sur la déclaration du président de l'Assemblée nationale, manœuvre politicienne pour déstabiliser Adrien Rombéji. L'opinion aujourd'hui est constance des décisions de la haute juridiction, doute légitime sur la Cour constitutionnelle. Car Michel Adiaka dénonçait Théodore Olo sur un même sujet, et en moins de 15 ans, la Cour aura valsé quatre fois. Soleil Bénin, info. En dehors des marches et protestations, que propose réellement le Front pour le susseau patriotique ? Une spéciale de matin libre ce jour, Who is Who ? Ceux qui feront en 2018, à lire visiblement, à voir visiblement à la une du canard, Patrice Talon, Sébastien Germain à Javon, Joannès Dayon, Théodore Olo, Gyaïboni, Adrien Rombéji et Olivier Bocor. Nous passons au quotidien Le Béninois libéré. Détails sur le nouveau recrutement à la CNSS, tout sur les 111 postes à pouvoir. La rigueur du PCA à côté d'un, lui vaudra encore une avalanche d'attaques des rois de la Magouille. Restons avec Le Béninois libéré, législatif dans la 16e circonscription électorale. Elhaj Christian Moussia, Anaconda rupturien qui veut étouffer Candide Armand-Marie Azanaï. Le matinale marche de l'opposition à Zatassou et Sy, pactise avec les badauds. Le FSP fait du théâtre. Nous passons au quotidien La Presse du jour. Report de la rencontre centrale syndicale chef de l'État. La présidence donne les motifs et rassure. Kini Kini, ravi pour des dispositions spéciales pour l'enrôlement des hommes en uniforme. La nation, mutation du Parlement panafricien, qui est en un organe législatif, le Bénin adhère au protocole de Malabo. Libération, continuité des grèves, malgré la décision de Théodore Houlot, comment la Cour constitutionnelle favorise l'anarchie syndicale, la souffrance des populations, continue en deuxième titre à la une de la parution du jour de libération. Après l'avoir désigné comme le principal acteur de l'échec de Néolène Zinsou, Hounmoudi répond en fait à Thomas Boniaï et dresse son bilan macabre. Les pharaons, décision DCC 18-001 du 18 janvier 2018, quand la Cour constitutionnelle dresse un boulevard à l'anarchie. Le matin, poursuite des mouvements de grève, malgré la décision DCC 18-001 du 18 janvier 2018, la Cour constitutionnelle favorise l'anarchie syndicale. Fraternité, conflit foncier au Bénin, les dangers de mort pleuvent, les propositions de l'expert foncier Xavier Zola, l'ignorance de la loi favorise les litiges, avec Patrice Talon, l'agence nationale du domaine et du foncier joue sa partition. Toujours avec Fraternité, FDU, d'accueil Soussou et Mathieu Kofinago pour de grands défis. L'économiste, développement du marché boursier de l'UEMOA en 2018, la bourse en ligne bientôt, une réalité, le challenge, atypisme de la Cour de Théodore Houlot. Il y avait aussi la décision de 2015 sur le miracle de 39 ans plus 1 égale à 40 ans. Le progrès, pour finir, en contre-syndicat et chef de l'État, un rendez-vous reporté. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la Une des journaux. Nous allons suivre à présent le bulletin d'informations présenté comme je l'annonçais par Karl Esquitomé. Mes amis internautes, bonjour. Bienvenue au premier premier bulletin d'information de Frimantin. Sous l'instigation du Front pour le Suisseau patriotique FSP, les centrales syndicales ont défié l'autorité en organisant leur marche hier suivant l'itinéraire primitif et non en suivant les déviations proposées par le préfet Modeste Oboulah pour des raisons de sécurité. C'est à travers des chants et des slogans que les syndicalistes béninois, notamment le Front pour le Suisseau patriotique, a effectué une marche dans les rues de Cotonou ce jour. Accompagnés d'une foule, les syndicalistes ont protesté contre la gouvernance du régime Talon. De même, ces derniers ont refusé de suivre le chemin tracé par les forces de l'ordre envoyées par le préfet du littoral Modeste Toboulah. Arrivé à la bourse du travail, le syndicaliste Mpo Mampo a félicité les manifestants. Vous avez appris que Patrice Talon avait annoncé une rencontre avec le secrétaire général où ce soit à 16h. Mais lorsqu'il a constaté que la mobilisation est totale pour le succès de la grève et que la banche du FSP sera un grand succès, il a reporté à la dernière minute la rencontre. Il a abdiqué devant le peuple. Vive alors le peuple ! Parmi eux, on peut citer la militante Thérèse Ouamoua ainsi que quelques autres militants qui se sont prononcés sur les faits. Lorsqu'on est face à un pouvoir qui affame le peuple, lorsqu'on est face à un pouvoir liberticide, lorsqu'on est face à un pouvoir qui détruit tout, qui s'assujettit toutes les institutions, il faut, comme vous venez de le faire, jeter à la poubelle les décisions liberticides. Il faut jeter à la poubelle les décisions qui empêchent le développement. Il faut jeter à la poubelle les décisions qui bloquent les libertés et c'est ce que vous venez de faire. En jetant à la poubelle la tentative du Président Thérèse Ouamoua de dessiner un itinéraire à notre marge. Non, le peuple souverain peut vaincre, peut jeter à la poubelle non seulement les décisions de pouvoirs liberticides, mais les pouvoirs liberticides sont eux-mêmes. Le bureau exécutif du FSP vous salue et vous remercie pour votre courage. Malgré les chars, malgré la police, vous avez avancé avec détermination, comme on l'a demandé devant Saint-Michel. Applaudissez-vous d'abord. Oui. Aujourd'hui, le FSP a affirmé son autorité sur le pays. Désormais, il n'y a qu'un seul dirigeant pour ce pays, c'est le FSP. Pour cela, vous donnez le drapeau national. Entendez le national en fin du Bénédébou. En fin du Bénédébou. Il faut rappeler que les contestataires ont observé l'itinéraire Place Lénine marcher Sacré-Cœur dont on passe Saint-Michel et bourse du travail. Au lieu de suivre le trajet, Place Lénine, Ancien-Pont, Carrefour, Libèrecom, Songo, comme l'a exigé, Modeste-Tobula. La rencontre prévue entre le chef de l'État et les responsables syndicales dans la matinée d'hier, mardi 23 janvier, a été reportée au dernier moment. Elle tiendra à une date ultérieure ou plus tôt, dès que l'agenda présidentiel le permettra, annonce un communiqué rendu public par la Direction de la Communication Gouvernementale. Quatre députés de la minorité parlementaire saisissent la Cour conditionnelle par une lettre pour réclamer la libération de Laurent Métoyon, le responsable syndical ancien président du Conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale et les six autres mises en cause sont détenus pour détenuement de fonds dans cette structure. Écoués depuis le 25 novembre 2017, ils comparaîtront le 30 janvier prochain. Aujourd'hui, le 24 janvier 2018, BAC, la première édition de la Journée mondiale de la culture africaine. Plusieurs centres culturels indépendants de la sous-région fédèrent avec ceux du Bénin dans ce cadre. Adrien Guillaume, le directeur de l'espace cifre de Cotonou, présente le concept et le programme de ce déroulé. La Journée mondiale de la culture africaine, c'est une revendication du RAPEC, qui est une ONG togolo-française ou franco-togolaise, présidée par John A. Ité de Savi, qui depuis plus de 10 ans maintenant, milite auprès des chefs d'État des instances internationales comme l'UNESCO notamment, mais également avec l'appui des rois et majestés du Bénin. Certaines d'entre elles, il y a quelques années, étaient allées à Marrakech pour plaider cette cause. C'est une revendication pour la mise en application de la charte de la Renaissance culturelle qui a été validée par l'ensemble des chefs d'État africains à Khartoum en 2006 lors d'un sommet de l'Union africaine. Cette charte de la Renaissance culturelle africaine, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit « La culture est un outil de développement des populations, des citoyens pour son bien-être. » Elle dit « La culture est un outil de développement économique nécessaire à la bonne structuration et à l'économie des pays concernés, en premier lieu, les pays d'Afrique. » Or, à ce jour, 10 ans après, plus de 10 ans après, trop peu de ces pays africains qui ont mis en place cette charte de la Renaissance culturelle africaine, l'ont ratifiée. Le premier à l'avoir fait, c'est le Mali. C'est la raison pour laquelle demain, 24 janvier 2018, sera lancée officiellement la Journée mondiale de la culture africaine à Bamako avec le gouvernement malien sur lequel, d'ailleurs, le gouvernement béninois est invité. Donc voilà, ça c'est le contexte général. Après, donc ça c'est sa revendication politique, c'est sa revendication citoyenne et sociale, l'utilité de la culture dans la construction d'un projet de société et dans un projet d'éducation des citoyens. La deuxième chose, c'est la mobilisation de nombreux partenaires culturels partout dans le monde, des centres indépendants comme nous, pour dire nous accompagnons les artistes, nous faisons la promotion de la culture africaine, nous sommes persuadés du bien fondé, de la légitimité, de la valeur de la culture africaine, on va dire, dans la concurrence mondialisée. On le voit bien, les artistes africains à travers le monde et leurs réussites, pourquoi ça ne serait pas le cas en Afrique ? Eh bien, de pouvoir dire, nous nous mobilisons au nom de cette cause qui est de faire de la culture africaine une journée qui la mette en valeur et qui disent sont bien fondées. Au Sénégal, c'est aujourd'hui que démarre la première prévoirie dans le procès de Khalifa Salle, le maire de Dakar. Et c'est cette cause à l'ouverture de l'audience hier 23 janvier, le juge a rappelé les faits qui pèsent sur les prévenus et dressé la liste des témoins dont son indice pour la défense et deux pour l'accusation. Le 15 janvier dernier, au terme du Conseil communal, la mairie de Dakar avait décidé de se constituer partie civile. Rappelons que Khalifa Salle et ses sept co-accusés sont accusés de détournement de déniés publics de l'ordre de 1,8 milliard à la mairie de Dakar. Pour finir, Emmanuel Macron, le président français, a critiqué hier mardi la politique européenne d'asile lors de sa visite à Calais, port emblématique de la crise migratoire. Défendant sa politique controversée sur l'immigration, il a laissé entendre qu'il ne laissera pas se reconstituer une jungle à Calais. Tout est fait pour que le passage illégal ne soit plus possible à Calais, a-t-il ajouté. Merci pour votre fidélité à l'Ézard TV. Merci à vous, Carles Kito-Mem, pour la présentation du bulletin d'information à suivre la grande édition du journal prévu pour 19h. Merci donc à vous. Nous passons au débat avec Elie Adjiran, il est journaliste à Canal 3 Bénin, avec Kader Achirou. Nous parlerons de cette fameuse marche du front pour le sursaut patriotique effectué hier et nous reviendrons donc sur les cas Jean-Baptiste Elias et Martin Assoba que deviennent ces hommes qui parlaient beaucoup au temps de l'ancien président Bouniaï. Le débat sur Frématien, Elie Adjiran, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Frématien. Et puis Kader Achirou, nous parlons donc de cette marche-là, du Fonds pour le sursaut patriotique. La marche a eu un peu d'écho quand même ? Là, il y a eu d'écho, d'écho des frontières. Il y a eu plusieurs incidents qui se sont effectués en dehors des incidents de la garde à vue et de l'audition par le procureur près de la République des uns et des autres, c'est-à-dire des journalistes internationaux qui ont été arrêtés sur une chaîne que je n'aimerais pas évoquer le nom ici. En dehors de l'itinéraire qui n'a pas été respecté par les marcheurs, les partisans du Fonds pour le sursaut patriotique, on peut dire quand même que ce mouvement a été, on ne peut plus le dire, a été une réussite. Mais ce qui me dérange dans l'effectivité de cette marche, c'est le non-respect de l'itinéraire imposé par le préfet du département du littoral, Modeste-Toboula. On peut en en vouloir à l'homme parce qu'il a été quand même la main, le bras opérationnel des opérations de libération des espaces publics, mais je pense qu'il est demain encore autorité du département du littoral. Il veille au gré à la sécurité des personnes et des biens sur le département du littoral, à la libre circulation des personnes et des biens sur le département du littoral. Il veille également à ce que cette marche n'entrave pas le vécu quotidien des uns et des autres qui ne voulaient pas peut-être s'associer à ce mouvement, mais qui voulaient quand même effectuer librement les activités. La question de quoi ? Modeste-Toboula a dévié l'itinéraire, il n'a pas voulu qu'il ne prenne pas la zone commerciale, le marché de Gantopas, pour ne pas qu'il y ait quand même un bouleversement et pour qu'il n'y ait pas quand même des sources d'insécurité lors de ce truc parce que vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'il y a généralement ces marches, ces attroupements, j'en ai même été victimes, il y a pour la plupart du temps des voleurs pour être directs qui se glissent dans le lot pour essayer quand même de choper peut-être des portables, de choper peut-être des trucs et du coup ça reflète sur la manifestation. Je pense que Toboula en le faisant c'était déjà d'abord pour assurer quand même une crédibilité à l'action et de l'autre part aussi assurer également une bonne fluidité des échanges commerciaux dans la zone commerciale hier. Mais force est de constater qu'on a vu des dirigeants du fonds plus de solutions patriotiques ultra zélés qui ont affronté les agents en uniforme qui étaient là en mission républicaine. Je pense qu'il y a une chose qu'il faut que les uns et les autres aient à l'esprit c'est que quand aujourd'hui vous savez je dis souvent tout ce qui arrive à Patrice Rame aujourd'hui c'est exactement ce qu'il a eu à faire à Thomas Bouniaï et que ceux qui sont là aujourd'hui dans les rues qui s'insurgent contre la gouvernance je ne suis pas de ceux qui disent que ce qui est fait est bon mais je pense que la méthode doit être beaucoup plus diluée parce que si vous allez avec la rage vous allez avec beaucoup plus de tonarité et vous pensez que c'est comme ça que vous pouvez revendiquer sachez que dès que vous serez au pouvoir on bafouera aussi votre autorité on bafouera aussi les différentes mesures coercitives qui ont été mises en place par le législateur pour essayer quand même de vous rétablir l'état de droit parce que les policiers sont des agents de force de l'ordre ils sont là pour mettre en exécution une décision d'une autorité compétente donc je pense qu'on ne peut pas peut-être s'en prendre aux policiers on ne peut pas aller même chercher à vouloir aller aux mains avec les policiers maintenant au sein du fonds pour le susseau patriotique il y a une chose qui me dérange en fait lorsque vous devez effectuer une marche du genre et que vous devez inviter vos partisans et qu'on se met à constater avec beaucoup plus de regret qu'il y a des badauds au sein de votre manifestation je pense qu'à ce moment ça porte on se demande est-ce qu'il y a de crédibilité dans ce qui est fait est-ce que ce qui est fait ce n'est pas appel à une insurrection la cause est noble je ne refuse pas l'idée défendue elle est quand même légitime mais lorsque les personnes comme vous et moi ne peuvent pas marcher vous voulez qu'ils fassent appel à des personnes lorsque les personnes et vous et moi ne peuvent pas marcher c'est parce que à un moment donné la situation n'est pas aussi grave qu'on le pense la situation n'est pas aussi dangereuse qu'on le pense parce que quand la situation reviendra à ce niveau je pense que tout le monde sera unanimement debout pour se lever je marcherai parce que je pense que jusqu'à la preuve du contraire il y a encore des fonctionnaires mais je pense que quand il s'agira d'un moment où la mémoire collective saura que vraiment ça ne va pas il y a quelque chose qui ne va pas je pense que ça viendra naturellement et je finirai mon argumentaire pour donner ce petit conseil aux dirigeants du fonds pour le social qui au delà de tout restent quand même les seuls courageux à affronter ce régime de la terreur régime de la terreur parce que ne parlez pas de terreur on n'est pas on n'est pas face à un régime de terreur je vais peut-être me justifier je vais peut-être pas effectuer des affirmations gratuites pour dire que les différentes c'est ce qu'on appelle la terreur si on vous terrorise vous ne serez même pas là ce matin je parle de régime de terreur en fonction de les acteurs politiques les acteurs politiques aujourd'hui n'arrivent plus à affronter le régime en place parce que en dehors du fait qu'ils ont des cadavres dans le placard ils ont peur de se faire broyer dans la terreur dans leur tête c'est pas le régime c'est la terreur qui est dans leur tête les jours à venir mais ils sont courageux mais je pense qu'au niveau de la méthode il ne faut pas appeler le peuple à l'insurrection il ne faut pas motiver le peuple à créer quand même une émeute il ne faut pas créer une mitinerie au sein des forces de défense il ne faut pas créer une mitinerie au sein des forces de l'armée béninoise mais je pense qu'il faut quand même appeler au dialogue faire des propositions concrètes faire des propositions devant assurer un mieux des autres populations des propositions qui pourront quand même un peu interpeller le gouvernement à aller au dialogue avec ses partenaires sociaux mais si tout le temps on est dans la verbe et que quand le gouvernement est vite on ne veut pas y aller et que tout ce qui est dit par le gouvernement est paix en noir je pense qu'à ce niveau donné on ne va pas assister le gouvernement n'a même pas encore on n'a pas encore effectué le FSP il y a même eu un communiqué dans lequel justement le FSP disait en fait que le gouvernement ne les a pas appelés ils appelaient aux états généraux avec le gouvernement mais est-ce que la démarche appropriée a été effectuée est-ce que la démarche orthodoxe a été effectuée pour essayer quand même un temps soit plus de tenir cette rencontre il ne suffit pas d'aller devant les micros et caméras pour dire je veux rencontrer le chef de l'état si c'est cela il y a plein de personnes qui auraient déjà eu d'audience sur le chef de l'état mais il faut quand même chercher à rencontrer le chef de l'état pour essayer de discuter et échanger mais on ne peut pas discuter avec des gens qui ont un problème aussi de personne avec le chef de l'état ça c'est également un problème parce que quand on voit la verve de certaines personnes au sein du FSP on a comme l'impression que le débat qui se pose aujourd'hui ce n'est pas le débat de l'intérêt supérieur de la nation ce n'est pas le débat du mieux-être des populations mais c'est le débat de règlement de compte avec Patrice Talon c'est le débat de règlement de compte avec un homme qui les a arrachés une victoire et à ce niveau donné ça c'est vraiment un problème et il faut que le peuple soit vigilant pour ne pas se faire mener par ces malheurs policiers cette marche-là dans le littoral hier il fallait qu'on marche finalement ? Absolument je pense que pour ma part cette marche elle était importante il le fallait il le fallait du moment où le pays est arrivé à un moment où beaucoup de personnes ont commencé par comprendre que rien n'allait qu'il y avait donc malaise qu'il y avait donc péril dans la demeure c'est vrai que c'est trop dire mais pour ma part cette marche était très opportune c'est vrai que la démarche comme je le disais tout à l'heure vis-à-vis c'est besoin de la méthode on peut bel et bien revendiquer mais tout en respectant les réglementations les normes de manière pacifique voilà parce que là le pacifisme doit d'abord prévaloir et c'est lorsque ça chute qu'on peut faire recours aux mesures coercitives maintenant lorsqu'on est déjà en train de faire une marche et il y a l'autorité départementale avait déjà créé des couloirs de marche de respect tout en permettant aux gens de pouvoir exprimer ou extérioriser en réalité le mécontentement en conservant tout ce qui est d'autre sécuritaire il était quand même opportun qu'ils le fassent c'est pour ça c'est là que résidait ma désolation par rapport à la marche sinon toutes les personnes Aignan et TDA responsables de cette marche je pense que bien évidemment ils ont eu de l'audace leur autocudence leur a permis donc de pouvoir montrer à ce régime actuel qu'au-delà de toutes les mesures de pression qu'au-delà de toutes les mesures de dissuasion on peut bien et bien toujours être déjà dans un état démocratique et extérioriser sa pensée parce qu'on doit point entouffer donc la liberté alors là où je suis un peu cœuré c'est de constater encore une fois que généralement je n'ose pas trop le dire que le préfet Toboula soit un peu donc défié dans ces mesures conservatoires parce que si on a vu Toboula aujourd'hui dans la mesure ou dans sa disposition de libération des espaces publics qui a même interdit on a même vu une marche dans ce pays où les gens marchaient sur la bourse du travail et il a même intimé les ordres aux forces de l'ordre à pouvoir les reprimander sérieusement mais je me suis posé autant de questions pourquoi pas ce retour ici est-ce compte tenu donc du contexte politique actuel que nous traversons est-ce parce qu'il y a déjà péril dans la demeure est-ce autant d'interrogations qui au fait m'interpellent ce matin au fait par rapport à cette marche d'hier alors maintenant comme le disait tout à l'également vis-à-vis c'est déjà en réalité le rôle ou la tête des personnes responsables parce que si déjà on fait une telle marche et on ne s'inscrit pas dans une dynamique de développement c'est à quoi qu'on est en train de faire un règlement de compte si on voit aujourd'hui les responsables de cette marche des usos patriotiques on a tendance à croire qu'ils sont en train de défendre l'intérêt qui est donc différent donc de l'intérêt général parce que là le contexte il faut essayer donc de distinguer le contexte et donc de l'effet de leur manifestation c'est là en fait moi que réside mon inquiétude sinon pour ma part je pense bien évidemment que cette marche elle est salutaire et c'était très opportune et ça va même éviter je crois que prochainement on ne sait pas les raisons pour lesquelles la rencontre Sandra Syndica les présidents et le président Talon a donc été manqué mais toutefois j'ose bien croire que toutes ces recommandations ou du moins ces marches-là pourront donc prendre en compte certains volets de leurs entretiens pour pouvoir donc trouver véritablement une porte de sortie pour que la démocratie soit plus que jamais dans notre pays alors Jean-Baptiste Elias Martin Sokba vous les connaissez Kader Achirou ils deviennent quoi ? c'était des hommes très virulents sous le régime de Bouniaï ils avaient une verve assez taux de truente à l'ère du changement ils étaient constamment là toujours là à critiquer les actions gouvernementales à sortir les dossiers de corruption mais aujourd'hui on ne les entend pas l'un est à l'autorité nationale de lutte contre la corruption il apparaît quelques rares fois pour essayer quand même de demander certains dossiers parfois on ne l'entend pas quand il s'agit des dossiers qui ont trait au département ministériel de l'actuel chef de l'État est-ce que c'est fait pour essayer peut-être de cacher certaines choses est-ce que c'est fait pour ne pas quand même essayer de déstabiliser l'État ou le gouvernement est-ce que c'est fait pour ne pas que l'on soupçonne des magouilles des nids de corruption au sein du gouvernement ça il n'y a que lui qui pourra en décider parce qu'au-delà de tout au-delà des commentaires que nous effectuons au-delà des spéculations il y a quand même des raisons d'État qui doivent rester et qui demeurent qui il y a parfois toute vérité comme le dit n'est pas bonne à savoir en ce qui concerne Alcré et Martin à Sogba il faut le dire que l'homme déjà de façon officieuse dès le lendemain de l'élection de Patrice Talon déjà constatait déjà des signaux qui n'étaient pas porteurs d'avenir d'espoir ce qui est quand même pour ma part assez inquiétant et sa posture aujourd'hui de se retirer de la scène politique et de ne plus commenter au quotidien les faits et les gestes d'un gouvernement relève d'une sagesse donnée sagesse donnée pourquoi ? parce que j'estime que lorsque vous avez décrié quelqu'un vous avez vendu quelqu'un vous avez dit c'est lui l'idéal c'est celui qu'il faut c'est celui qu'il faut pour être le dauphin celui qui peut redorer le blason celui qui peut restaurer l'état de droit et que celui-là qui se met à briser l'état de droit vient à peut-être faire les choses contraires au-delà du pacte qui a été prévu je pense qu'à ce niveau donné on est à même de se taire on n'a plus sa bouche on a la bouche parce qu'on estime quand même que ce qui est fait n'est pas bien Martin Assobar qui vous souvient a eu le temps de lancer quelques signaux déjà le jour de l'arrestation de Sébastien Germain à Javon pour une affaire de cocaïne pure découverte dans nos conteneurs alors qu'on estimait que lorsque de façon juridique on devait quand même interpeller les gens il y avait des gens qui étaient devant les marchandises il y avait des convoyeurs il y avait des transiteurs ou autres qu'on devait peut-être interpeller et garder à vue plutôt que directement d'aller prendre le PDG du groupe Kajaf Commande Sébastien Germain à Javon et de le prendre et le jeter au lieu fort Kandazanaï je dis Kandazanaï Martin Assobar défenseur attitré des libertés des hommes et de la lutte contre la corruption et de la malgouvérance a eu à le dire pour haut et fort et dans ce passé il a été lynché par les journaux pro-gouvernementaux il a été lynché par les uns et les autres les causes dont de part les autres lorsque vous voyez comme aujourd'hui avec Kandazanaï ceux que vous défendez vous lynchent ceux que vous êtes censés attaquer vous lynchent également vous perdez votre crédibilité vous n'avez plus d'honneur et pour ne pas perdre le petit firmament qui doit vous rester jusqu'au jour de la félicité je pense qu'il faut automatiquement essayer de faire table rase de se dissoudre dans l'opinion publique nationale et essayer peut-être d'envoyer des émissaires qui vont peut-être être porteurs de vos intentions porteurs de vos messages je pense que c'est ce que je peux dire au niveau de ces deux hommes Jean-Baptiste Elias pour la part n'est plus directeur ne préside plus le front des organisations nationales de lutte contre la corruption donc je pense qu'à ce niveau donné en vue de la nouvelle position qu'il occupe aujourd'hui en tant que structure étatique avec le chargé de la lutte contre la corruption je pense qu'il doit avoir un besoin ou un devoir de réserve sur l'opinion des choses qui se passent actuellement donc espérons peut-être Jean-Baptiste Elias après ses fonctions actuelles revenir nous dire réellement ce qui se passe et je pense qu'à ce niveau donné on ne parlera pas de revirement parce qu'il faut comprendre aujourd'hui même si il a droit à quelque réserve à les rapides aujourd'hui Joseph Diogbonneau quitte le gouvernement et se met à critiquer le gouvernement de Patrick Salon on ne va pas peut-être le balaie du revueur de la mettre tout ce qu'il dit parce qu'il faut comprendre que lorsque vous faites partie d'un gouvernement vous avez besoin de pouter si vous n'êtes pas d'accord vous vous concentrez parce qu'au-delà de tout c'est la voix de la majorité qui prime c'est la voix du chef qui prime il y a des obligations de réserve dans ce régime présidentiel il n'y a que la voix du chef du roi qui passera Jean-Baptiste Elias Martin Assoba oui merci pour ma part je crois je vais un peu d'abord caricaturer comme j'aime l'idée de le dire je pourrais dire compte tenu donc de certaines raisons de préservation du secret d'état c'est à croire que ces deux hommes ont bu la sigue comme Socrate l'avait bu à Athènes pourquoi ? parce que pas qu'ils sont morts mais juste qu'ils sont obligés compte tenu de certains engagements figurez-vous par le passé on n'a jamais manqué un mois deux mois sans voir il y a une sortie médiatique donc du président Elias qui déjà exhibait démontrait à la face du monde voilà les secrets cachés il allait donc donc son autorité c'est-à-dire du moins son département était en permanence activité et ils allaient donc dessoucher les cadres de corruption dans les différentes structures de notre pays mais hélas depuis un bon moment seule une première sortie elle a pu faire il a pu faire pardon depuis ce régime mais encore que sa sortie n'était quand même pas plus ou moins officielle parce que ça ne nous convainquait pas tout comme par le passé où on allait même jusqu'à citer des noms et même on a vu des concours de par le passé où beaucoup de personnes ont été donc découragées voilà un peu le rôle qui était donc assigné à ce monsieur là mais à revenir à monsieur et au président Alquer je pense que je vais prendre l'autre côté des choses la dernière fois elle a encore fêté bientôt deux ou trois ans je crois donc de son assassinat manqué déjà pendant que vous êtes un acteur ou peut-être un défenseur du droit des gens et les gens portent attente à votre vie mais ne pensez pas qu'ils vont toujours continuer ainsi comme par le passé peut-être qu'aujourd'hui de par sa position aux côtés du gouvernement cela lui impose certaines nouvelles lignes ou de monstres directives à adopter du coup on peut bel et bien se préserver donc de dire beaucoup d'autres choses mais ce qui m'écure c'est qu'on doit point se dissocier de l'engagement premier auquel on a pris face à une nouvelle tâche donnée ils étaient donc de par la position en tant que société civile ils sont donc impliqués dans le contrôle et dans la dénonciation et dans la préservation du droit des citoyens et donc de la régulation de la vie politique au sein de notre pays au-delà de leur implication dans le gouvernement on peut bel et bien appartenir à une sphère où déjà on peut compte tenu des prérogatives s'empêcher de dire certaines choses mais tout en aignant le soin de changer la manière et de le dénoncer autrement on peut bel et bien même le filer à d'autres vis-à-vis qui aujourd'hui ne sont plus en phase avec nous mais qui sont de leur position d'opposition à dénoncer ce genre de trucs là mais ça fait que parce que là ce remue-ménage ou peut-être cette unanimité pardon fait qu'aujourd'hui on apprécie plus les choses dans leur fécondité il n'y a plus une cohésion totale dans le système politique actuel donc j'estime que Maté à son bas n'est pas dans son rôle aujourd'hui et j'ose bien croire que juste après tout ce qui est en train de se passer il finira pas de faire une sortie pour nous dire concrètement si véritablement il nous faisait une économie de vérité est-ce que c'est parce qu'il était déjà dans les arcs du gouvernement que cela l'empêchait un temps soit plus de pouvoir dire certaines choses et en son temps au moment opportun on pourra même avoir accès à ces secrets là pour essayer quand même de les dénoncer pour qu'ensemble permettre au prochain gouvernement de pouvoir donc s'améliorer parce que c'est aussi ça la question donc de la continuité au sein d'une nation démocratique Merci à vous Elia Dhiran je rappelle que vous êtes journaliste à Canal 3 Béné Kader Achirou Merci à suivre donc les sports avec Larios Adjagbeno nous parlerons donc du transfert de Stéphane Sessegnon qui quitte Montpellier Montpellier voilà pour une club turque le championnat d'Afrique des Nations de foot marque 2018 et nous parlerons également handball les quart de finale de la Cannes ce jour aujourd'hui Spamate Larios Adjagbeno bonjour bonjour Nadej nous commençons par le foot avec Stéphane Tessegnon qui rejoue un club turc effectivement Nadej le capitaine des écureuils du Béné a paraffé un contrat de 18 mois avec le club de Tchensler Biligi actuel 15ème du championnat de Turquie âgé de 33 ans l'ancien mineur de jeu des requins de l'Atlantique les Aoui Siwasa va découvrir le 7ème club de sa carrière si en long que Sessegnon a joué 16 matchs en Ligue 1 française cette saison pour un but marqué et une passe décisive restons toujours avec les écureuils mais cette fois-ci la sélection nationale féminine qui est en stage de préparation le match amical initialement prévu pour cet après-midi contre Robot FC of Sango club de première division nigériane a été reporté pour demain jeudi 25 janvier 2018 la principale raison évoquée est l'agenda non conforme du club nigérien le Nigeria justement et la Libye ont validé leur ticket hier soir pour les quarts de finale dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations de foot mars 2018 absolument le groupe C a connu son dénouement hier les Super Eagles de Nigéria ont battu la Guinée équatoriale 3 buts à 1 et ont validé leur billet pour le tour suivant pendant ce temps la Libye a arraché sa qualification in extremis en dominant le Rwanda 1 but à 0 en fin de partie ils vont connaître leurs adversaires à l'issue des deux derniers matchs du premier tour qui se joue ce soir Burkina Faso Cameroun et Angola et Congo Angola à 20h de Cotonou les quarts de finale de la Cannes se jouent aujourd'hui nous sommes en handball effectivement Nadège le carré d'as du 23ème championnat d'Afrique des Nations de handball sera connu aujourd'hui en effet après la journée de repos d'hier les quarts de finale vont se jouer ce mercredi au palais des sports de Libreville à partir de 13h Tunisie RDC Angola Algérie Gabon Maroc et Congo Egypte notons que la Tunisie vice-championne d'Afrique en titre et le champion en titre l'Egypte sont les grands favoris de la compétition merci à vous Larios c'est sur cette note sportive que prend fin fris matin de ce jour merci pour l'attention on va se retrouver demain avec le même plaisir portez-vous bien et surtout prenez le rendez-vous de la grande actualité prévue donc pour 19h sur ESAO TV au revoir portez-vous bien Sous-titrage 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 Sous-titrage